Pour Richard Roll, ancien pompier new-yorkais, il est encore bien difficile de venir ici. Richard a passé des jours à fouiller les décombres ici, cherchant des survivants aux attentats du 11 septembre. Ritchie a risqué sa vie pour aider les autres, au risque de sa santé. Un de ses poumons est désormais endommagé. Et Ritchie souffre également de syndrome post-traumatique. Nutella, son chien d'assistance psychologique, ne le quitte jamais. De son côté, Anne-Marie Principé, survivante du 11 septembre, en est à son deuxième cancer lié aux attentats. Et elle aussi souffre de syndrome post-traumatique. Et puis, quand les towers s'éloignent, on a commencé à rire. C'était juste black. C'était smoke et ash et dust. Vous ne pouvez pas respirer parce que vous avez pris tout ça en chaque jour. Vous avez souffert à l'âge. Vous avez souffert à l'âge. Vous avez souffert à l'âge et à l'âge. Et psychologiquement, c'était comme Ritchie a dit. Comment vous réconcilierz ça dans votre tête ? Parce que vous savez ce que c'est. C'est des bâtiments et c'est des gens. Ritchie et Anne-Marie font partie de la fondation Feel Good, qui milite en faveur des droits des secouristes et autres victimes des attaques terroristes. Notamment pour s'assurer qu'ils reçoivent les traitements médicaux dont ils ont besoin. De retour à son ancienne caserne à Merrick, dans la banlieue de New York, sur Long Island, Ritchie est heureux de revoir ses amis. Le 11 septembre leur semble encore si proche. Malgré sa longue liste de maladies, Ritchie met toute son énergie dans un projet. S'assurer que les autres victimes du 11 septembre ne seront pas oubliées.